Backstreet, la vidéo, c'est beau ! Je ne sais pas pourquoi. Bon, non, pardon. Comme je disais, bonjour toi. Pour commencer, je m'excuse. Pardon de t'appeler toi. Excuse-moi, mais ton prénom m'échappe. Je m'excuse aussi de te tutoyer parce que je sais qu'on va mélanger nos fluides et je vis avec la certitude que l'on peut dire « tu » à quelqu'un dont on va lécher le sexe à multiples reprises. « Oui, parce que oui, nous allons avoir des rapports buccogénitaux, puisque tu es la femme de ma vie que je ne connais pas encore. » C'est simple. Si je t'envoie cette lettre, c'est pour te faire part de mon mécontentement. « Hier soir, j'ai mangé du gâteau à la pistache. » Ah oui, attends. Il y a la suite. C'est pas que le gâteau. Lorsque mes papilles ont révélé le goût sucré, mon cerveau a laissé fuiter des informations à la manière de Proust et son gâteau en forme de coquillage lorrain, tu sais. Une ex, sous forme sévère de nostalgie, aiguë en plus, est revenue foutre le boxon dans mes neurones. Elle a ouvert mes cartons de souvenirs et rangé mes livres de sentiments dans le désordre. Elle a mis le 5 avant le 4 et le 9 après le 2. Je te laisse imaginer comment j'ai été triste. Non. Non, je te laisse pas imaginer. J'étais chez moi, dans mon lit, et j'ai senti que mes yeux commençaient à piquer, à picoter. La nostalgie commençait à me noyer le cerveau. Ma raison a essayé de rationaliser, sans grande conviction. Je me suis senti seul, perdu, comme un con. Je me suis senti mal aimable et incapable de provoquer quoi que ce soit chez un être humain à part du dégoût. Je me suis senti gros, gras, chauve, petit et vieux. Tu vas me dire que je me suis senti moi. Et tu as raison. Je me suis enfoncé dans les sables émouvants des fantômes qui m'ont aimé. Et plus je sombrais, plus je souhaitais n'avoir jamais existé, je voulais être soluble dans mes larmes. Puis, puis j'ai pensé à toi. D'abord, je t'en ai voulu de ne pas être là. Je t'en ai voulu de ne pas me prendre dans tes bras tatoués, que je ne connais pas. Je t'en ai voulu que tu ne caresses pas mon front en me chuchotant à l'oreille des mots d'amour que tu arriverais à faire joli, sans qu'ils soient mièvres. Je t'en ai voulu de ne pas sentir ta chaleur et la pression de ton corps contre le mien. Je t'en ai voulu de ne pas transformer ce chagrin en partie de baise animale. Parce que oui, on baisera comme si on allait crever, sans prendre de douche, sans règles et sans tabou. On baisera fort et souvent, sans s'interdire la moindre partie de nos corps, on se connaîtra par cœur dans les moindres coins de notre alentomie. Et puis, je me suis rappelé que je ne connaissais pas encore ton prénom. Je me suis dit que je ne savais pas ce que tu aimais comme chanson, ni quel était ton livre préféré, celui que tu as rempli d'annotations. Je me suis dit que je ne connaissais pas encore la couleur de la brosse à dents que tu allais laisser dans ma salle de bain et qui me rappellerait toi quand tu ne dormirais pas chez moi. Ah oui, parce que oui, on ne vivra pas ensemble. Non, non, parce que nous sommes raisonnables et que nous savons entretenir la passion. Nous savons que nous ne vivons pas pour les autres et j'aimerais quand tu rechigneras à sortir en société. J'aimerais aussi quand tu n'auras pas le temps de me voir parce que tu seras trop absorbé par ton travail. Parce qu'on sait tous les deux qu'il n'y a pas que le couple dans la vie. Tout ça pour te dire que tu aurais dû être là hier soir. Pour te dire que j'ai besoin de toi et te faire savoir que j'étais prêt. Voilà. C'est bon. On peut arrêter de s'attendre. Tu peux venir m'éblouir ton intelligence et donner à tous mes potes envie de te baiser. Tu peux m'appeler ou m'envoyer un mail. Si tu as perdu toi aussi ton clavier, tu peux aussi me faire une lettre. Le papier, c'est désuet, mais ça a son charme. Un peu comme moi. Si tu n'es pas encore prête, je le comprends. Moi-même, j'ai mis longtemps à l'être. Mais s'il te plaît, si tu ne peux pas, envoie-moi juste ton prénom. Comme ça, le soir, quand je sentirai la tristesse m'envahir, je fermerai les yeux et je répéterai ton prénom à voix basse. Je répéterai ton prénom tellement souvent et d'affilée qu'il en perdra son sens, comme une prière en latin. Alors je pourrais m'endormir, et le lendemain sera un jour de plus qui me rapprochera de nous, qui me rapprochera de toi. Postscriptum, j'ai retrouvé mon clavier. Il avait encore une fois roulé sous mon canapé. Hey ! Hey, si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, mais t'es une fille ! Ah non. Pourtant que la montagne est belle.